Dans quelques jours s'ouvrira à Paris le salon Made in France, un rendez-vous pour célébrer le savoir-faire français et auquel participera le Vosgien Nicolas Roux. Installé à Vanier dans les Vosges, il fabrique des skis en bois, des objets sur mesure, adaptés aux besoins et aux envies de ses clients. En France, ils sont seulement une vingtaine d'artisans à produire des skis. Jean-Pierre Petitcola et Myriam Manart l'ont rencontré. Dans ce garage à Vanier naissent des skates, des snowboards et des skis, aux commandes de sa machine numérique Nicolas Roux. Il est loin le temps où cet ancien géomètre, pisteur et accompagnateur de montagne, découpait ses planches à la scie sauteuse. Sa première création remonte à 2013. Depuis le geste s'est affiné et la technicité a évolué. Moi ce que j'essaie de faire, c'est vraiment utiliser le freine, l'épicéa. Déjà c'est du bois local. Et là il faut vraiment le bon dosage entre le freine qui est un bois assez dur, assez lourd, l'épicéa qui va être un bois plus léger mais nerveux quand même. Et il faut un savant mélange de tous ces petits bois, de toutes ces associations, en lamellé-collé-bois pour avoir déjà une bonne structure de base. Et après tout va se passer dans l'affinage du noyau, vraiment l'intérieur du noyau pour lui donner son flex et sa rigidité. Pour fabriquer une paire de skis, il faut environ 80 heures de travail. Nicolas est un artisan du ski mais également un artiste. Sa spécialité, la marqueterie qui fait de chaque paire de skis une oeuvre d'art. Un plaquage bois qui demande entre 20 et 200 heures d'un travail d'orfèvre. On peut très bien avoir un plaquage assez simple, avec des belles veines de bois, ça marche très bien aussi. Mais il y a eu quand même des belles marqueteries, des gros boulots de sortie en fonction des demandes de chacun. Ça peut aller d'un tatouage, ça peut aller d'un dessin d'une personne vraiment. C'est toujours adapté à chaque client. Nicolas travaille sur commande. Pour une paire de skis, il faut compter à partir de 1000 euros pour un produit Made in Vosges, 100% Made in France. Et justement, ce voireau exposera ses créations au salon Made in France à Paris la semaine prochaine.